Salut les amis, aujourd'hui je suis super contente de voir parce qu'aujourd'hui je vais partager avec vous ma sélection des palettes pour l'été, ça y est, on commence à terminer le printemps et on se rapproche plus vers l'été et entre vous je ne suis pas trop mécontente parce que je vous avoue que voilà dernièrement et avec chaque printemps il y a beaucoup beaucoup de palettes qui sont pastels etc et je vous avoue que je suis super contente du coup qu'on avance plus vers l'été parce que là les pastels et moi c'est pas une histoire d'amour on va dire comme ça mais les tons qui sont un peu plus chauds, les tons qui sont un tout petit peu plus, voilà les tons estivaux etc c'est vraiment ce qui me plaît, ça me plaît me maquiller avec des tons qui sont plus chauds je vous avoue que voilà les pastels et moi ce n'est vraiment pas une histoire d'amour, je ne suis pas en fin des pastels c'est pour ça à chaque fois qu'on se sépare un tout petit peu du printemps je suis très très contente parce que voilà ce ne sont pas des teintes que je porte très très souvent mais de manière générale à chaque fois qu'on se rapproche vers l'été je trouve qu'il y a beaucoup plus de palettes inspirantes, en tout cas je les trouve moi-même beaucoup plus inspirantes que les palettes qui sont en général pour le printemps et donc aujourd'hui je vais partager avec vous ma sélection de cette palette pour cet été que je vous recommande il y a des favoris que, enfin il y a des palettes que j'ai déjà mentionné l'année dernière quand je filme ma toute première vidéo pour l'été dernier et il y a des nouveaux favoris aussi, il y a un petit mix du coup du nouveau et plus ancien ce que je pensais faire également c'est de filmer on va dire plusieurs jours d'affilée du coup en look avec chaque palette que je recommande dans les vidéos et cette idée j'ai vue du coup sur la chaîne de Le Monde ou Salomé et elle a filmé du coup ses looks du lundi au samedi je crois mais je vous avoue que je ne suis pas sûre que je pourrais le faire parce que voilà j'ai un petit nouveau-né et je ne suis pas sûre que je pourrais me maquiller tous les jours en tout cas je ne vous promets pas mais ce que je pensais éventuellement faire, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de filmer du coup en look par palette et comme ça réunir tout ça dans une seule vidéo comme ça je pourrais vous montrer un tout petit peu quel look on pourrait faire avec ma sélection j'espère en tout cas que ma sélection des palettes va vous plaire, je me suis dit que voilà je vais sélectionner les palettes différentes et je crois que toutes les palettes que je vais sélectionner aujourd'hui, je crois que toutes sont encore disponibles donc voilà je n'ai pas sélectionné une palette qui serait discontinuée donc voilà je crois qu'on pourrait toutes les acheter donc n'hésitez pas à checker la description comme d'habitude si une des palettes vous intéresse et donc voilà c'est parti pour la vidéo la première palette que j'ai sélectionnée pour vous c'est la palette Summer and Rated par Nars je trouve que c'est une palette qui est vraiment magnifique, j'ai fait du coup trois looks avec cette palette c'est vraiment pour moi si je devais vraiment choisir une palette qui représenterait l'été pour moi ça serait cette palette-ci, c'est une palette qui est très nouvelle pour moi enfin elle n'est pas très nouvelle, voilà elle est sortie il y a un mois et demi je crois voilà elle est sortie pour cet été 2022 et en tout cas pour moi comme je viens de le dire cette palette représente vraiment l'esprit de l'été ici on a de manière prédominante des teintes qui sont très chaudes pourquoi cette palette se retrouve aussi haut dans mon classement, ce n'est pas vraiment un classement mais c'est vraiment la palette numéro 1 que je vous recommanderais pour cet été c'est parce qu'en fait pas seulement toutes les couleurs sont vraiment d'une qualité qui sont exceptionnelles n'hésitez pas du coup à regarder mes vidéos si ça vous intéresserait si j'y penserais, pareil je mettrai du coup sous chaque palette dans la description les vidéos que j'ai fait du coup de revue etc en tout cas je trouve que comme je disais, ce qui est le plus intéressant avec cette palette c'est la différence de texture bien que voilà, de manière prédominante vous aurez des looks qui sont chauds c'est vrai qu'on a une inclusion des quelques teintes qui sont un peu plus rosées par exemple celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci mais cette teintie elle paraît un peu, elle paraît rose mais en fait elle est un peu plus chaude sur les yeux en tout cas comme je disais de manière prédominante c'est une palette chaude mais cette palette propose beaucoup de différentes textures et c'est ça qui pour moi fait la différence c'est ça qui fait l'intérêt de cette palette c'est parce qu'en fait il y a une inclusion de deux couleurs qui sont pailletées il y a des satans, il y a des couleurs qui sont plus métalliques il y a cette couleur pailletée qui est super jolie il y a une couleur pour ma carnation, pour le coin terne il y a voilà des couleurs satinées etc c'est une palette qui est très versatile et avec cette palette vous pouvez faire énormément de looks j'ai aussi découvert avec cette palette que Nars peut faire vraiment des zones proprières d'une qualité vraiment excellente et c'est vraiment la formulation qui m'a un tout petit peu choquée parce que je vous avoue que je vous ai dit que j'ai une autre palette par Nars qui est une palette 9 couleurs qui était sortie du coup l'année dernière en édition limitée qui était Summer Saustis et je vous avoue que voilà je n'étais pas du tout fan de cette palette là mais ici on est sur une formulation qui est pour moi totalement différente je n'ai pas trop aimé la formulation de Summer & Red Dead je ne sais pas il y a quelque chose qui ne marchait pas enfin je ne sais pas quelque chose ne marche pas pour moi dans cette palette là mais cette palette-ci elle est vraiment incroyable déjà des textures sont exceptionnelles il y a très peu de chutes ou presque pas vous pouvez utiliser des couleurs même avec un pinceau sec c'est vraiment une palette qui est pour moi extrêmement bien composée elle est très jolie, très versatile aussi grâce à l'inclusion de cette couleur qui n'est pas en noir qui est en marron, qui est top qui peut s'adapter aussi aux looks qui sont plus rosés ou à des looks qui sont plus chauds en tout cas je suis super fan de cette palette je l'ai utilisée énormément et je pense que je vais la prendre du coup avec moi en vacances je pense que comme vous allez voir cette vidéo je serai déjà en vacances en tout cas si je devais recommander une palette pour cet été je vous recommanderais celle-ci une palette qui a favori permanent, constant dans ma collection c'est la palette bronze par Natasha Denona c'est l'une de mes palettes les plus utilisées je pense que c'est ma palette, c'est ma palette favorite par Natasha Denona et c'est une palette qui est vraiment utilisée c'est vrai que je l'ai utilisée un peu petit à moi dernièrement mais comme on se rapproche plus vers la saison de l'été je pense que je vais plus l'utiliser c'est une palette que j'ai recommandée pareil l'année dernière et vous étiez quelques-uns me demandez en fait est-ce que cette palette va convenir à tout le monde je vous dis ainsi si vous aimez des maquillages un peu plus variés vous voyez, tournez-vous plus vers la palette qui est par Nars mais si vous êtes quelqu'un qui aime des maquillages qui sont orangés qui aime des maquillages qui sont très très chauds c'est une palette pour vous si les teintes que vous portez sont plutôt ce type de teintes qui sont dérosées, des teintes qui sont froides ce n'est pas une palette pour vous c'est très très simple donc comme je disais, si vous aimez ce type de teintes qui sont orangés pour moi, c'est la meilleure palette de Natasha Denona j'ai filmé du coup la vidéo où si je devais me séparer d'une palette par marque et de celle-ci, je ne m'en serais jamais séparée je trouve que c'est la palette pour moi depuis toutes les palettes que j'ai testées par Natasha Denona c'est cette palette-ci dont je ne me serais jamais séparée parce que voilà, c'est vraiment pour moi la qualité, elle était exceptionnelle quand j'ai découvert cette palette pour moi, c'était ce qui m'a bluffée au niveau de la qualité que les teintes s'estompent super facilement c'est les métalliques qui sont les plus jolies que j'ai rencontrées dans toutes les palettes de Natasha Denona j'ai la palette du coup j'ai la gold, j'ai la glam, j'ai la rétro et j'ai Mini Biba et Mini Biba se rapprochait je pensais aussi la recommander mais pour moi Mini Biba c'est plus une palette on va dire un peu plus neutre un peu plus universelle celle-ci pour moi c'est vraiment une palette qui représente l'été et dans cette palette-ci pour moi, les métalliques sont les plus jolies que Natasha nous a proposées sont des métalliques qui sont très pailletés qui sont très réflectifs sont des métalliques qui vont vraiment se voir en tout cas, pour moi c'est une vraiment valeur sûre pour l'été et comme je le disais si vous aimez des teintes qui sont très chaudes des teintes qui sont orangées parce que voilà avec cette palette vous n'allez pas avoir autre chose il y a clairement comment dire un thème monochromatique à cette palette si vous aimez ces teintes pour moi c'est vraiment l'une des recommandations les plus faciles que je peux vous faire une autre palette que je vous conseillerais pour cet été c'est la palette par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Primer Rose et je trouve que ça fait un petit moment que Anastasia nous a pas sorti une nouvelle palette tout comme Natasha Denna d'ailleurs j'attends que Natasha va sortir du coup une palette un peu plus excitante pour l'été je reviens toujours sur la bronze je crois que c'était il y a deux ans que la bronze était sortie donc j'espère que cet été on sera aussi gâtés par une nouvelle palette par Natasha Denna en tout cas je me gare je vais vous parler de cette palette Primer Rose par Anastasia et je vous dis du coup dans ma vidéo sélection pour le printemps j'ai hésité à sélectionner cette palette pour le printemps mais pour moi cette Color Story elle est très estivale on va dire que cette Color Story elle est assez similaire du coup à la palette de Nars et aussi du coup à la palette de Natasha Denna parce qu'on a des couleurs qui sont de manière prédominante qui sont très très chaudes vous pouvez utiliser aussi ces couleurs-ci sur les yeux sont plutôt des blushs j'aime beaucoup ce blush orangé c'est l'un de mes préférés dans ma collection mais pourquoi j'inclus cette palette c'est parce que voilà il y a aussi une addition qui est très intéressante des couleurs qui sont violettes et j'ai vraiment du coup aimé faire des looks en tout cas plus chaud avec un accent violet je trouve que les looks que j'ai fait avec cette palette sont vraiment très jolis très réussis pareil j'ai fait trop un look avec cette palette et je les ai vraiment aimées ce n'est pas la qualité on va dire consistante pour Anastasia Bobelkis ici on est vraiment sur une pigmentation qui est très très élevée donc il faut travailler on va dire de manière précautionneuse avec ses tentes et des métalliques font pas mal de chutes mais je ne tiens pas vraiment rigueur aux chutes des métalliques parce que je trouve que c'est très très rare que les métalliques ne font pas de chutes dernièrement c'est vrai que les marques ont tendance à nous proposer on va dire des métalliques qui se watch très très bien des métalliques qui sont très réflectives mais du coup en contrepartie très très souvent les métalliques font des chutes et c'est pour ça en fait je vous ai dit souvent j'en tiens pas rigueur j'ai recommandé du coup la palette Rose Coors par Oda pour l'année dernière et c'est l'une palette qui donne c'est la palette qui donne le plus de chutes des paillettes mais j'en tiens pas rigueur parce que voilà je trouve que c'est difficile vraiment au jour d'aujourd'hui de trouver vraiment des palettes qui font très très peu colorstric et très très estival et j'ai hâte du coup de la réutiliser pour cette saison une autre palette que je vous conseillerais c'est aussi un nouveau favori c'est une palette que j'ai acquis récemment c'est une palette c'est la palette New Mode par la marque de Sigma et du coup j'ai découvert les engros verts Sigma avec cette palette et je vous dis sincèrement je suis super super impressionnée cette palette Sigma et aussi du coup la palette Nars Summer Andreted ce sont mes palettes les plus utilisées dernièrement on va dire si je ne sais pas quoi faire si je ne sais pas quel look je vais faire soit je vais utiliser la palette Nars de Nars Summer Andreted soit je vais utiliser celle-ci et je trouve que c'est une palette qui est très versatile je l'ai exceptionnée pour cet été parce que j'ai aussi j'ai aussi envie de donner on va dire un tout que tu as plus son moment à cette palette puisque c'est une palette qui est très très jolie bien qu'elle est maintenant selon les critères de la communauté de maquillage elle est sortie depuis un moment je crois qu'elle est sortie pareil il y a un mois et demi deux mois environ mais je trouve que c'est une palette qui est pareil très très jolie c'est une palette qui peut proposer beaucoup de couleurs différentes et beaucoup de looks différents parce que vous avez des couleurs qui sont un peu plus dorés vous avez des couleurs qui sont un peu plus neutres vous avez des couleurs qui sont un tout petit peu plus violettes et pour moi ces couleurs aussi sont un tout petit peu aussi représentatifs de l'été si vous préférez ce type de color story un tout petit peu plus violettes pareil je trouve que les métalliques sont vraiment extrêmement jolies très réflectifs je trouve que ici pareil comme dans la palette de Nars je compare tout à la palette de Nars mais comme dans la palette de Nars vous avez beaucoup de textures différentes vous avez des couleurs qui sont mat vous avez des tuppers pailletées, vous avez des couleurs réflectives métalliques et vous avez aussi du coup des couleurs qui sont un peu plus satinées et c'est ça pour moi aussi fait la richesse de cette palette c'est parce que voilà, elle propose différentes variétés de textures et quand je combine des textures entre elles, je trouve que je ne suis je ne sais pas, je ne peux pas m'ennuyer quand j'ai une palette qui me propose de textures différentes, en tout cas c'est une palette qui est très récente et je la trouve très très réussie, je trouve que c'est une palette qui est magnifique et si vous voulez aussi faire des looks qui sont estivaux je trouve que cette couleur elle est parfaite, c'est une couleur qui est un peu plus rosée, un peu plus chaude pareil, et en combinaison du coup avec cette upper, pareil c'est magnifique, c'est pour des looks qui sont vraiment très très simples bien que vous pouvez faire des looks un peu plus complexes avec cette palette, j'ai filmé du coup deux tutos pour Instagram, c'est très très rare que je fasse plusieurs tutos par palette pour Instagram et avec celle-ci du coup j'ai fait deux tutos et j'ai fait aussi une vidéo trop en look avec cette palette bref, j'adore cette palette, je trouve qu'elle est extrêmement réussie et je vais garder un oeil sur les autres sorties par Sigma et je trouve que vraiment la qualité est vraiment excellente et j'ai été bluffée du coup par cette palette de Sigma. Une autre palette que je vous recommande pour la saison estivale c'est la palette de la marque Melt Blue Print et celle-ci je vais dire exactement la même chose que je dis l'année dernière dans ma vidéo, il faut que je regarde ma vidéo de l'année dernière, ça fait un petit moment que je l'ai filmé si vous débutez en ombre paupière ce n'est peut-être pas la meilleure palette pour vous parce que c'est une palette d'ombre paupière, ce qui est intéressant à connaître ce sont des palettes d'ombre paupière mais ce sont des ombres paupières qui ne sont pas évidents à travailler par contre si vous aimez cette color story et on va dire si vous savez plutôt bien vous avez un certain niveau au maquillage on va dire voilà si vous savez comment travailler un peu plus avec des pigments si vous pouvez on va dire estomper très gentiment ou vraiment appliquer la color au plat et ensuite estomper si vous avez déjà quelques techniques on va dire dans le maquillage je vous promets vous ne serez pas déçus avec cette palette, j'ai créé l'un de mes looks les plus favoris que j'ai fait sur ma chaîne de manière générale dans ma vie quand j'utilise ces couleurs et aussi cette couleur sur le centre, ça donne un petit accent très très joli et de manière générale je trouve que c'est l'une des palettes par mail qui est la plus réussie, en tout cas pour moi c'est aussi une color story qui est estivale je ne sais pas pourquoi, j'adore toujours cette addition des bleus bien que je n'utilise pas très très souvent des bleus et ce bleu-ci il est extrêmement pigmenté la pigmentation c'est assez incroyable j'ai rarement vu, enfin c'est très très rare en fait de trouver des ombres au pire qui sont plus pigmentées que ceux que Melt nous propose en tout cas si vous me suivez depuis assez longtemps vous savez que je suis fan de la marque Melt je trouve que c'est une marque vraiment qui parle à mon coeur je trouve qu'ils ont vraiment une esthétique à laquelle je ne sais pas, j'adhère je trouve que toute leur esthétique me plaît tout ce qui sort au niveau des couleurs story tout ça me plaît et je ne sais pas pourquoi on a toujours je pense une marque qu'on porte plus d'un autre coeur qu'une autre et pour moi c'est vraiment la marque Melt je pense que si un jour si un jour on me demande de quelle marque je voudrais vraiment recevoir du coup vous savez des colis presse je pense que ce serait pour moi la marque Melt puisque vraiment j'ai envie d'avoir toutes leurs palettes ce ne sont pas des palettes qui sont qui sont vraiment on va dire bon prix ce sont des palettes qui sont plutôt chères surtout pour le nombre de couleurs mais à chaque fois que je me maquille je me maquille avec une palette Melt je ne suis vraiment jamais déçue la fin de dernière palette que je vous propose c'est la palette par Too Faced qui s'appelle Too Femme et je l'ai aussi recommandée pour le printemps et je pense que c'est l'une des rares palettes que je pourrais recommander pour le printemps et pour l'été c'est vrai qu'ici on a on va dire une couleur qui est pastel ok c'est une couleur qui est vraiment très très jolie je crois que j'ai fait l'un de mes looks favoris avec cette couleur j'ai utilisé du coup cette couleur plus dans le coin en terme et sur le centre et du coup j'ai approfondi avec cette couleur-ci en tout cas c'était l'un de mes meilleurs en tout cas c'était l'un de mes aussi l'un de mes looks favoris que j'ai fait avec cette palette c'est une palette qui propose toujours pareil une variété de textures cette palette n'a pas fait l'unanimité et je ne la conseille pas forcément à tout le monde et c'est ce que j'ai dit aussi je crois dans mes vidéos 3 looks et dans ma revue si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas les tuppers si vous êtes quelqu'un qui aime vraiment des métalliques qui sont vraiment métalliques qui sont épais qui sont réflectifs pailletés ce n'est peut-être pas le meilleur match pour vous par contre si vous aimez des looks un peu plus légers si vous aimez les tuppers pailletés cette palette ne va pas vous décevoir ces 3 couleurs se rapprochent du coup de la couleur dans la palette rétro vous savez Natacha nous propose des fois les tuppers qui sont très très pailletés aussi dans la palette qui est gold elle a aussi cette formulation de chroma cristal je crois que ça s'appelle chroma cristal que vous pouvez tapoter sur votre papier pour donner ce look on va dire de la paupière mouillée etc ce sont des couleurs en général qui n'ont pas de base donc ce sont vraiment ce que j'appelle des tuppers en fait qui n'ont pas de base ce sont juste des paillettes mais ce sont des paillettes qui sont vraiment très très jolies en tout cas je suis toujours fan de cette palette je trouve que c'est une palette pareil facile à utiliser vous avez un très bon arrangement des tempes et si vous ne regardez par exemple pas cette couleur qui est on va dire pastel vous êtes en présence d'une color story qui est plutôt chaude facile à utiliser avec des marrons avec un tout petit peu de rose avec un tout petit peu de tout je trouve que c'est une palette qui est très jolie et c'est pour ça en fait je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans ce classement parce que c'est l'une des rares palettes qui pour moi pourrait parler à une enfin pourrait correspondre on va dire au printemps mais pour moi aussi c'est une palette estivale qui est très très jolie j'aime beaucoup toutes les tempes que j'ai utilisées enfin j'aime beaucoup toutes les tempes dans cette palette je trouve que toutes les tempes marchent bien toutes les tempes s'estomment bien etc pour moi c'est une bonne qualité de Too Faced en tout cas je n'ai pas encore rencontré une mauvaise qualité de Too Faced je regarde encore et toujours la palette Sunset Strip par Too Faced et si je la vois en réduction je pense que je pourrais craquer même si ce n'est pas une nouvelle sortie parce que voilà je ne sais pas la qualité de Too Faced me plaît beaucoup je sais qu'elle ne fait pas l'unanimité on va dire parmi les personnes qui les achètent mais en tout cas j'ai toujours aimé toutes les palettes que j'achetais par Too Faced j'aime beaucoup les produits par Too Faced et je n'ai vraiment pas rencontré un produit où je me suis dit ok c'est vraiment un mauvais produit je ne m'en rappelle pas et en tout cas la base à paupières de Too Faced c'est vraiment ma favorite en tout cas je vous recommande cette palette elle était en édition limitée donc je ne suis pas sûre s'il est encore disponible je l'espère il n'est pas sorti il y a si longtemps donc j'espère bien qu'il est disponible en tout cas je vais le voir quand je vais éditer cette vidéo et lister tous les produits bref je vous recommande cette palette surtout si vous aimez des toppers pailletés, des maquillages légers quelques pastels qui sont aussi de bonne qualité mais aussi on va dire de manière prédominante une palette neutre qui va marcher aussi pour vous pour cet été la dernière palette que je recommande pour cet été c'est la palette Wild c'était la Wild Tiger Obsession par Oda Beauty moi ma palette elle est dans un packaging en édition limitée et c'est toujours très drôle parce qu'en fait quand j'ai fait mes vidéos achetées oubliées j'ai passé sur toute cette collection Wild Obsession etc je vous ai dit que je ne voulais pas acheter la Jaguar je vous ai dit que je ne voulais pas acheter la Jaguar c'était la palette la plus boring et ben finalement je me suis quand même retrouvée avec deux palettes sur quatre et j'aurais acheté plus si les autres palettes étaient un peu plus nudes je vous avoue que voilà l'autre palette était très verte etc enfin je ne sais pas ce type de temps je n'utilise pas très très souvent et l'autre palette était dans des temps qui sont très très chaudes orangées pas forcément mes temps préférés en tout cas comme d'habitude je m'égare c'est une palette qui pour moi aussi est très très estivale et vous savez quand je filme cette vidéo vous savez la palette banana banana par Jeffree Star elle s'est sortie et je réfléchis encore est-ce que je devrais l'acheter ou je ne devrais pas l'acheter parce que voilà je vous ai dit sur ma chaîne la qualité de Jeffree Star c'est aussi c'est devenu l'une de mes qualités favorites et de plus en plus en fait je me dis que j'ai déjà quand même beaucoup de tentes avec cette palette c'est une palette qui est neuf tentes et je ne suis pas sûre que c'est une palette édition limitée en tout cas j'espère bien qu'elle est disponible parce que c'est une palette qui est vraiment magnifique en tout cas la dernière fois je crois que je l'ai vu disponible chez Sephora il faut vraiment que je check en tout cas j'ai inclus cette palette parce que pour moi cette palette aussi il est très très estivale si vous voulez un tout petit peu changer de mon maquillage au quotidien je vous conseille cette palette parce que vous avez l'inclusion de ce jaune qui est vraiment très très qualitatif c'est très très rare d'avoir un jaune qui est pigmenté qui sera on va dire se voir vraiment très très jaune sans que vous utilisez une base blanche en dessous pourtant Oda elle l'a fait avec cette couleur ici cette couleur centrale c'est une couleur qui est très au chrome qui pour moi entièrement que pour cette couleur vous pouvez acheter cette palette vous n'avez pas une couleur similaire une couleur similaire se retrouve dans la palette Divine Rose 2 par Pat McGrath mais on va dire ça c'est beaucoup moins cher et entre nous je préfère la qualité de Oda à la qualité de Pat McGrath pas dans toutes les palettes de Oda mais on va dire dans cette collection Wild et dans la palette Rose Jaguar je les préfère personnellement à la palette que j'ai par Pat McGrath mais aussi c'est une palette qui est très versatile vous avez aussi cette couleur qui donne de la versatilité parce que c'est une couleur qui est plus sombre vous avez quelques couleurs qui sont roses etc vous pouvez utiliser cette palette pour le quotidien pour le travail etc mais vous pouvez aussi on va dire faire quelque chose de différent pour cet été et ajouter un petit accent jaune un petit accent doré jaune parce que c'est pareil une couleur qui est très très jolie je crois que j'ai fait trois looks trois looks avec cette palette parce que j'étais vraiment très très inspirée par cette palette c'est une palette qui est très inspirante et en tout cas je trouve que c'est une belle manière de clôturer ma vidéo sur les palettes estivales pour moi c'est vraiment une palette avec laquelle vous pouvez pas vous tromper si vous aimez cette color story si vous voulez ajouter quelques teintes jaunes dans votre collection et de manière générale vraiment avoir une palette d'une qualité excellente je vous conseille cette palette Walt Tiger par Oda Beauty c'est donc la fin de cette vidéo j'espère que celle-ci vous a plu n'hésitez pas à partager si vous avez la même palette que je vous ai recommandé si vous avez déjà acheté les palettes que je vous ai recommandé l'année dernière et vous les appréciez aussi en tout cas je serais bien curieuse de connaître vos recommandations quelles sont les palettes que vous pensez utiliser cet été quelles sont les colostéries qui pour vous on va dire sont les plus estivales et quelles sont les colostéries que vous préférez en été sur ce j'espère que la vidéo vous a été utile et que vous avez passé un bon moment avec moi si c'était le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like ça me ferait vraiment très plaisir donc discutons en commentaire partageons du coup nos recommandations pour l'été sur ce je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo Bye Bye